Et bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, il est actuellement 5h du matin quand j'enregistre la vidéo, je la fais juste après les Game Awards, donc la conférence qui récompense chaque année les jeux, meilleure narration, meilleur jeu de l'année, meilleur RPG, et Genshin était dans deux nominations, à savoir le meilleur jeu en cours, nominé, mais il a perdu, mais aussi Genshin a été nominé dans les meilleurs jeux mobiles, et Genshin a remporté, il a été élu meilleur jeu mobile de 2021 par les Game Awards. Ici, vous avez le clip. Et donc Genshin, alors, elle a dit Genshin, mais en tout cas, voici l'annonce officielle, Genshin a remporté le meilleur jeu mobile 2021. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Myoyo nous offre 1600 primogems pour cette nomination, et aussi surtout pour ce prix remporté, c'est excellent. C'est excellent, d'ailleurs j'aime bien le fait que du coup Genshin Impact reconnaît que ça a été prononcé Genshin et pas Genshin, donc on aura 1600 primogems, à savoir autant que l'anniversaire, ce qui est assez drôle, donc c'est énorme. Donc en fait, on va avoir 400 primogems chaque jour du 11 décembre jusqu'au 14, pour un total donc de 1600, et ça c'est super cool, directement dans la boîte aux lettres. Il faudra être R7 ou plus, c'est trop bien, c'est trop 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 bien. Donc ici, nous avons la news officielle in-game, vous pouvez du coup la vérifier. Et chers voyageurs, grâce à votre soutien, Genshin Impact a été élu Best Mobile Game, Meilleur jeu mobile, et a été nommé dans la catégorie Best Ongoing, donc Meilleur jeu en évolution, à The Game Awards 2021. En guise de remerciement, nous offrirons 1600 primogems du 11 au 14 décembre. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure, et donc 400 primogems distribués chaque jour. Donc ça fait 1600, plus du coup les 800 pour les nominations aux récompenses de PlayStation. C'est vraiment très généreux de leur part, cette fois ça fait 2400 primogems en tout, si on compte vraiment les deux récompenses, contre 800 l'année dernière. Donc vraiment super bien, et c'est du coup, si on cumule, un meilleur cadeau techniquement que l'anniversaire, ou en tout cas très proche. Donc super super content pour ça, j'ai géré pour Genshin, qui mérite du coup le meilleur jeu mobile de l'année 2021. Vraiment je trouve que Genshin est quand même très très bon là-dessus. Et super content pour les primogems, donc ça va être cool pour ceux qui veulent invoquer, pour Ito, pour plus tard, mais même du coup vous aurez aussi vos primogems à temps pour encore en profiter pour Albedo et Eula, et même Larmes, si jamais vous avez besoin de primogems absolument. Donc vraiment c'est une multi, c'est littéralement une multi en fatalité ou en destinée, donc c'est vraiment trop cool. On n'a jamais vu Genshin distribuer une récompense aussi énorme pour ce genre de choses. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Et bien juste, l'année prochaine, n'hésitez pas pour 2022 à voter pour Genshin pour le faire gagner, pour encore avoir une multi, vraiment à tout ce genre d'event. Donc de récompense, je pense qu'il faudrait essayer de faire gagner Genshin pour avoir des récompenses comme celle-ci. Voilà. En tout cas, j'ai géré miyoyo, et merci beaucoup pour les récompenses, ça fait plaisir. C'est pas 60 primogems comme d'habitude, c'est vraiment 1600, une multi d'un coup. Ensuite ce n'est pas fini, parce qu'il y a aussi un trailer qui est sorti, un trailer exclusif durant les Game Awards 2021, qu'on va voir maintenant. Donc ici on voit Ito. Yuumiya, j'étais surpris de voir Yuumiya dans le trailer. Fire hazard. Hold the line. Charge. Let's roll. Rally. It's showtime. Arataki numéro uno, Ito, here in the flesh. Ha ha. Ha ha. Ok, et c'est pas fini, parce qu'à la fin vous allez voir, petit teaser de Yunjin. Voilà, ça c'est cool ça. Très très cool. On voit Yunjin du coup, ici. Sur la pièce de théâtre. Et le petit visuel. Donc très 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 content. Ça, ça fait plaisir de voir le teaser Yunjin. J'aurais aimé en voir plus bien sûr, mais on va pas dire non, on va pas cracher dessus. Ok, donc c'est à peu près tout du coup pour les Game Awards. Le nouveau trailer. Les 1600 primogems offertes. Aussi, petite note, vous avez une enquête à faire pour 30 000 moras. N'hésitez pas à la faire, donc je pense pas à la faire maintenant, vu que ça va sûrement parler des events, de tout ce qu'il y a, enfin, de mon avis sur l'event. Je pense pas vraiment avoir la tête à ça, disons. Je pense pas, je suis un peu fatigué là, vu qu'il est littéralement 5h30 du matin et que j'ai passé toute la nuit à regarder les Game Awards. Donc je ferai ça plus tard, je pense. En tout cas, très content. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait le petit mème là sur Jenshin, Jenshin Impact du coup, comme l'a prononcé la présentatrice, lors du reveal du gagnant du meilleur jeu mobile. Et puis écoutez, on dit à la prochaine, super cool, super super cool, 1600 primogems, c'est juste bien, en fait, y'a pas de point négatif. Miyoyo gagne des récompenses, leur jeu est acclamé pour leur effort et leur réussite, et nous, joueurs, on gagne des récompenses. Donc continuons dans cette lancée, mais surtout continuons à, eh bien, voter pour Genshin lors de ces events là, pour avoir le maximum de primogems, parce que qu'il se déminait c'est une chose, on a 800 primogems, et quand il est élu, 1600, donc franchement c'est cool. Donc voilà, 2022, rendez-vous Game Awards 2022 pour élire Genshin, meilleur de sa catégorie où il se trouve, et même d'autres concours futurs. Allez, on se dit à la prochaine, j'essaierai de sortir du coup la vidéo Ito le plus vite possible, peut-être aujourd'hui même, il y aura peut-être deux vidéos aujourd'hui, je verrai. Il y a mon Twitter en description, ma chaîne Twitch et mon Discord, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, pour ne pas louper des news, des vidéos guides et autres sur Genshin Impact. Portez-vous bien, bonne soirée, ou bonne journée plutôt si vous regardez la vidéo, je la posterai je pense tôt le matin, et moi là je vais aller dormir. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada